bonsoir mes chers amis ravie de vous retrouver avec cette guidance improvisée vous savez que quand j'ai cet appel de vous faire certaines guidances il ya certainement des messages à passer je ne sais pas encore le thème qui va sortir de quoi on va parler et il y avait ce besoin en tout cas de vous faire cette guidance conseil une guidance conseil pour vous donner toujours des petits encouragements pour vous amener à l'auto réflexion alors pour pouvoir réussir à surmonter des épreuves il est primordial que vous ayez confiance en vous il faut aussi tout simplement méditer pour pouvoir arriver à cet auto réflexion pourquoi si vous avez confiance en vous il n'y a pas de limite et tout est possible la méditation ce n'est pas forcément se poser dans des postures compliquées ou faire des choses extravagantes fin exceptionnel non ça suffit tout simplement que vous vous promenez dans la nature dans un parc que vous jouez avec des animaux au contact des animaux être au contact avec les fleurs écouter de la musique peindre lire des choses en fait qui vous apaisent c'est qu'est ce qui vous permettra d'arriver à une auto réflexion qui est différente de comme votre cerveau est habitué à réfléchir la confiance la méditation l'auto réflexion c'est qu'est ce qui vous permet d'aboutir et c'est qu'est ce qui permet aussi l'auto guérison émotionnel sous les souffrances pour pouvoir se détacher lâcher prise donc tout dépend toujours encore de vous pour les personnes qui manquent de confiance la confiance en soi ce travail vous pouvez faire l'exercice du miroir vous pouvez encore une fois méditer c'est un processus qui semble difficile mais en fait du moment que vous avez compris comment ça marche croyez moi que ça fait des miracles le miracle c'est vous d'accord donc on va voir ce soir les conseils qui doivent parvenir à quelqu'un je ne sais pas pourquoi il y avait besoin de cette guidance intuitive conseil écoutez on va le découvrir tout de suite et je vais commencer avec le corps vaillant voir le coeur de la personne qui doit reçoit le message comme il est en ce moment ou peut-être comme il pourrait être vous savez que ces guidances peuvent parler au passé présent futur avec moi c'est des choses qui arrivent c'est comme ça tout le monde ne travaille pas de la même manière mais ces messages sont destinés à quelqu'un alors quel est le message qui doit arriver ce soir comment se trouve le coeur de la personne qui doit reçoit ce message peut-être même des personnes sachez en tout cas que si rien ne vous parle si ça vous irrite vous pouvez éteindre sinon prenez que qu'est ce que peut vous aider dans votre processus d'éveil et d'évolution pour croire en vous pour vous faire confiance pour auto réfléchir et et toutes ces petites choses qui vont vous améliorer la vie certaines cartes je voulais lire lire sachez que si vous avez besoin de moi vous pouvez me contacter via mail message whatsapp ou sms et vous pouvez consulter mon site web sur lequel on ne peut pas réserver mais vous y trouverez toutes les informations nous avons le coeur de lumière fini les mensonges la vérité transparaît clarté et claircissement alors qu'est ce qu'on vous dit clairement mes chers amis peut-être que certains d'entre vous doivent arrêter de se mentir vous savez quand on se ment quand on veut pas accepter une vérité une réalité ça veut dire que nous sommes dans dans le côté sombre chacun d'entre nous a une partie sombre d'accord et là moi je sens en fait qu'il ya des personnes qui sont dans la non acceptation cette non acceptation est peut-être le fruit de certaines séparations de certaines pertes que vous adapterez et qu'en fait on a du mal à accepter d'accord mais il est question aussi pour certains d'entre vous peut-être de rechercher la vérité pour pouvoir justement éclaircir certaines choses mais cette recherche de vérité c'est peut-être aussi parce que vous avez des doutes sur une situation sur une personne d'accord je pense qu'il y en a entre vous qui sont dans la confusion parce que vous pensez avoir en face de vous une ou plusieurs personnes qui vous mentent et donc stop vous en voulez plus de ce manteau mensonge vous avez besoin de vérité et c'est peut-être que c'est après vous permettra de voir clair et de prendre des coups des décisions inconséquentes pour ceux et celles qui se mentent eux mêmes parce que ne veulent pas que c'était une fin un changement sachez qu'il est temps que vous vous regardiez en face d'accord être honnête être clair envers soi même d'accord quand nous sommes dans l'attente en fait quand on reste dans nos pensées quand je sais pas quand on rêve en fait de quelque chose qui ne vient pas mais qu'on aimerait que ça arrive et ben en fait avec tout cela vous exaucer des promesses d'intégrité personnelle d'accord donc ne déguisez pas le mensonge en berçant l'illusion mais essayez d'être dans la vérité absolue alors qu'est ce que ça veut dire ici que parfois on pense tellement qu'une personne revienne que la situation s'arrange qu'en fait on se ment on se perd et c'est qu'est ce qu'on alimente et plus on va l'alimenter plus on perd confiance en nous parce que justement ça nous parvient pas plus on n'arrive pas à réfléchir correctement et clairement votre esprit est en agitation la méditation permet d'apaiser votre esprit avec un esprit apaisé vous arriverez à mieux réfléchir à mieux vous écouter à vous faire confiance et à pouvoir débloquer surtout vos propres pensées pour ceux et celles qui en fait se sont renfermés dans cette partie obscure rappelez-vous que toute vérité est bonne à entendre parce que si qu'est ce qu'on va vous révéler qu'est ce que vous allez apprendre qu'est ce que vous avez besoin d'éclaircir en fait vous garde dans ce côté sombre et parce que certainement au fond de vous vous connaissez déjà la réponse d'accord ce que je veux dire par là encore une fois qu'il y en a qui connaissent les vérités mais ne veulent pas les accepter et vous rêvez peut-être tout simplement que la situation change mais à votre image comme vous le souhaitez or la vie est faite de mouvements de changements qu'il faut accepter tout prend fin c'est ainsi et à tout cela il y a une raison alors mes chers amis posez-vous aussi cette question quelle est ma vérité identifier les ondes d'ombre les non-dits et rappelez-vous toujours qu'il est toujours bon à dire que ce qu'on a sur le coeur et entendre aussi que ce qu'on a à nous dire probablement ici il y a des personnes que vous mentent parce que savent que vous n'accepterez pas qui préfèrent s'éloigner parce que savent que vous ne comprendrez pas et c'est là tout l'intérêt d'être dans la compréhension dans l'échange et dans la communication s'exprimer et laisser exprimer accepter qu'on a un point de vue et que la personne en face de vous en a une autre c'est le respect pour soi et pour les autres c'est la bienveillance c'est la compassion c'est ce libre arbitre que chacun d'entre nous a et doit avoir donc clairement ici pour certains d'entre vous il est question d'arrêter de se mentir d'accord de construire un château à votre image qui en fait vous correspond qu'à vous et pour d'autres il y a peut-être besoin de faire lumière sur certains mensonges parce qu'on en a assez dans ce cas là l'échange, être aussi à l'écoute permettrait certainement d'accomplir ce grand pas pour pouvoir clarifier, illucider la situation et en conséquence prendre une décision ok allez on va continuer donc le conseil arrêtez de se mentir premier conseil ben voilà arrêtez de se mentir et peut-être aussi tout simplement de savoir être à l'écoute et de parler avec la personne avec laquelle vous savez qu'elle vous ment donc savoir être aussi à l'écoute pour que cette personne puisse être sincère y a-t-il encore un message ? ben voilà nous les avons et c'est super nous avons eu une arcane majeure la transformation ici ce n'est autre que la carte mort-renaissance c'est l'arcane sans nom une deuxième arcane majeure la solitude la solitude c'est l'érémite vous pouvez avoir en face de vous un scorpion un vierge ou un lion parce que nous avons une autre arcane majeure ici c'est le courage ce n'est autre que la carte de la force et le lâcher prise bien elles étaient ainsi alors je vous l'ai déjà dit tout à l'heure tout est en mouvement tout change tout se transforme cette transformation est pour vous donc sortir du mensonge faire tomber le masque que vous portez vous permettrait de transformer votre vie de renaître de vous libérer et d'aller vers un changement qui est bien plus positif si vous êtes dans des relations vous savez qu'on vous ment ce changement en tout cas est pour votre mieux-être si vous pensez qu'en tout cas avoir raison à 100% sachez que votre raison n'est pas celle des autres c'est comme si par exemple on va vous donner un point de vue que vous n'acceptez pas d'accord ? vous ne pouvez pas prétendre que la personne en face de vous l'accepte votre point de vue c'est la même chose il y a certainement quelqu'un qui n'accepte pas vos points de vue comme voilà comme vous abordez le sujet etc dans tous les cas que vous soyez face à des personnes qui ment et que vous voulez éclaircir cette situation ou que vous portez ce masque parce que vous ne voulez pas accepter il est temps d'y apporter un changement il est temps d'y mettre fin c'est temps de mettre fin à ce mensonge il est nécessaire que ça s'arrête la solitude c'est dans la solitude en fait qu'on peut méditer auto-réfléchir et se faire confiance ça revient à ce que je vous disais au départ vous n'avez besoin de personne pour éclaircir cette situation vous avez besoin de vous faire confiance et grâce à la méditation et à l'auto-réflexion vous aurez les réponses vous y verrez clair prenez du recul patientez soyez calme acquisissez de la sagesse c'est qu'est-ce qui vous permettra de pouvoir transformer ou cette façon que vous avez de vous accrocher à quelque chose à quelqu'un parce que vous ne voulez pas accepter que c'est fini qu'il y a du changement ou alors tout simplement aussi pour prendre cette décision éventuellement pour confronter ces personnes qui vous mentent pour pouvoir prendre après la bonne décision cette clarté voyez là on la voit on vous la montre déjà ici sur le corps vaillant avec le coeur de lumière la vérité il faut que j'agisse la vérité il faut qu'elle explose la vérité il faut qu'elle éclate et c'est dans la solitude parfois les gens pensent que être seul ça veut dire qu'on a personne dans notre vie qu'on est malheureux cette solitude fait du bien vous savez ça permet de prendre du recul de bien réfléchir et justement de comprendre que dans l'échange dans la communication et surtout dans l'écoute on s'exprime tous on s'écoute tous on peut là trouver des accords pour qu'il arrange tout le monde parce qu'on n'est pas obligé d'accepter un point de vue d'une personne comme une personne n'est pas obligé d'accepter notre point de vue nous sommes tous différents et nous devons accepter la différence le lâcher prise c'est ce qui vous permettra de vous détacher de voir clair de dire des vérités de faire tomber votre masque et de vous confronter à quelqu'un pour qu'arrête de vous mentir de dissimuler de vous raconter des bobards et je pense que quelqu'un d'entre vous le sait ce lâcher prise va vous permettre comme une prise de débrancher ici on va me parler d'abondance on va me parler de prospérité mais cela passera par la case d'une décision difficile à prendre donc de faire tomber le masque de se confronter et d'accepter aussi peut-être qu'on a tort ou dans tous les cas qu'on n'est pas sous la même longueur d'onde si ça se répète infiniment ce quelque chose que vous continuez à cultiver en portant ce masque ou cette personne ça fait un moment qui vous ment il est temps de prendre une décision difficile laquelle bah de faire tomber vous le masque qui porte cette personne ou votre propre masque ça vous demandera beaucoup de courage beaucoup de force beaucoup de compassion beaucoup de sang froid mais l'espoir ne meurt jamais si vous avez la volonté de sortir de ce mensonge que vous vous racontez chaque jour que quelqu'un vous raconte il est temps que vous vous surpassez pour vous surpassez vous que vous fassiez confiance pour se faire confiance il faut avoir un esprit calme pour avoir cet esprit calme il faut s'isoler il faut méditer c'est ainsi que vous aurez ce temps d'introspection qui vous permettra de voir clair là aussi on a une lueur de lumière voyez l'espoir de faire jaillir la lumière la vérité et de l'accepter aussi ça vous demandera beaucoup de courage beaucoup d'efforts mais c'est ce qui vous amènera au succès à l'abondance à la réussite à la transformation à la libération et à la renaissance ok c'est super beau ça je vais vous prendre le tarot akashique cette carte là je vous la lirai parce que les messages sont très précis quel message s'il vous plaît guidance intuitive conseil quel conseil pour nos amis y a-t-il encore un conseil pour nos amis s'il vous plaît merci beaucoup nous avons le 6 de parchemin avec les sables du temps comme je vous ai dit cette carte je vais vous la lire et je voudrais déjà et je voudrais déjà vous préciser à quoi ça correspond les parchemins il va falloir tout simplement que je les trouve et vous comprendrez aussi pourquoi cet oracle est aussi précis et pour moi c'est vraiment quelque chose de très important les annales akashiques la bibliothèque universelle que chacun d'entre nous possède son propre livre en fait dans cette bibliothèque où on peut y trouver toutes les vies passées et les vies à venir probables aujourd'hui nous ne parlerons pas de ce voyage akashique qui peut vous permettre aussi d'aller chercher certaines capacités que vous aviez dans d'autres vies et les ramener dans celles-là ou de savoir quelle est votre mission de vie parce que dans les annales akashiques c'est ce qu'on peut trouver aussi pourquoi vous êtes venus qu'est-ce que vous avez à faire en tout cas ici nous avons nous avons une arcane mineure et le 6 de parchemin avec le nombre 6 va vous parler de sacrifice donc d'épreuve de responsabilité peut-être lourde c'est un lien avec l'amour la famille et l'équilibre relationnel donc voyez bien qu'on revient à ce quelqu'un qui vous ment peut-être un membre de votre famille votre autre en tout cas des relations qui ne sont pas harmonieuses il y a besoin de changer cela donc d'éclaircir ces situations et si c'est vous qui vous êtes dans ce mensonge parce que quelqu'un s'est éloigné de vous ben là aussi il est temps d'y apporter ce changement en tout cas le message des parchemins le parchemin reflète le monde de l'esprit la communication et l'étude les anciens mots hébreux et arméniens pour le parchemin parchemin le sépère et le sépra signifie également livre et lecture et avant pour origine le mot sapra qui veut dire scribe c'était le scribe qui écrivait et qui avait accès à tous les annales la suite des parchemins comprend les arts les histoires écrites les sciences la philosophie les cartes les messages et toutes sortes d'informations et de communications les parchemins représentent la manifestation de l'idée dans la matière car toute réalité naît d'abord dans l'esprit mais voyez qu'est-ce qui ressort la communication tout passe par l'échange et l'écoute s'exprimer et laisser s'exprimer là où les personnes à face de vous s'écouter et puis justement appliquer cette compassion qui vous permettra de trouver les accords pour surmonter des difficultés et en tout cas pour accepter aussi une vérité cette carte vous indique que d'une manière ou d'une autre le temps est essentiel il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer ou un projet une situation ou un lien personnel qui nécessite une action ou une conclusion vous avez peut-être été un retard ou vous avez été très actives et laborieux pendant certains temps de toute façon continuez votre concentration et votre effort sont encore nécessaires pour que vous puissiez arriver à la phase finale ne vous laissez pas distraire de votre objectif par vos inquiétudes il y a encore beaucoup à faire alors n'abandonnez pas la partie vous adapterez ce que je viens de vous lire mais moi j'ai mon propre message que je vais vous vous communiquer et vous verrez il y en a qui ne veulent pas abandonner d'accord vous êtes dans cette partie et vous y croyez peut-être encore un retour donc si c'est vous qui vous mentez à vous-même vous vous y accrochez encore ou certains ça sera peut-être payant loin de là tout le monde ne résout pas une problématique de la même manière que les autres mais moi ce que je ressens ici c'est que la communication est importante et que certains d'entre vous s'accrochent restent dans cette partie même s'ils ont déjà perdu c'est pour ça que vous portez ce masque vous savez que vous avez perdu la partie mais vous y continuez à rester dedans mais vous êtes en train de jouer tout seul parce qu'il faut accepter que les choses changent se transforment il vous faudra ce courage d'accord mais c'est important comme je vous disais tout à l'heure cette évidence peut être ce sont des détails hein pour un vierge un scorpion ou un lion ou vous avez en face de vous quelqu'un de ces signes ou un signe de ces signes dans vos signes ou dans l'autre signe des personnes mais c'est vraiment une information pour donner des petits détails mais c'est une guidance générale donc voyez bien comme tout cela vient mais je pense pour moi qu'il est temps hein de retourner sous sablier voyez parce que ce sablier pour moi il est à l'arrêt la partie est terminée depuis bien longtemps pour quelqu'un d'entre vous il est temps de le retourner pour que vous réenclenchez le temps et ce temps est pour vivre donc pour faire tomber ce masque et accepter pour que vous puissiez lâcher prise et commencer à porter du changement positif dans votre vie d'accord et ne plus être dans l'attente si par contre nous sommes dans une partie qui est jouée à plusieurs là semblerait que tout s'est figé parce que probablement vous ne voulez pas entendre qu'est-ce que la personne a à vous dire ou parce que vous faites semblant de ne pas l'entendre ou tout simplement parce qu'on a du mal à échanger parce que avant que la personne puisse communiquer vous savez qu'il vous ment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair mais cette personne n'arrive pas à s'exprimer vous êtes vous posé la question du pourquoi cette personne n'arrive pas à s'exprimer souvent les gens ont peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent réellement faites attention hein si ça vous parle pas vous prenez pas d'accord donc il est temps certainement de remettre en route le temps ce temps permettra pour certains de communiquer et donc de voir clair et pour d'autres de faire tomber leur propre masque et de commencer à vivre il est temps vraiment de s'isoler deux minutes méditer prendre conscience se faire confiance et vous y trouverez certainement des réponses et des solutions on va commenter on va commencer on va continuer excusez-moi voilà elles sont arrivées il y en a plusieurs je vous lirai les passages les plus importants nous avons la graine de la vie l'amour inconditionnel et au coeur de la confiance mes chers amis la graine de la vie décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie votre incarnation lorsque vous trouvez l'amour en toutes choses vous touchez l'amour éternel je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant la confiance en soi vous vous rappelez la confiance en ça permettrait aussi de trouver cet amour inconditionnel pour vous et peut-être même aussi avec les autres parce que vous serez dans cette compassion d'être aussi à l'écoute et d'accepter la différence de l'autre dans ses pensées mais surtout la graine de la vie ne vous attardez plus à ce qui est arrivé hier ne pensez pas demain non plus attardez-vous sur l'instant présent parce que c'est qu'est-ce qui compte et c'est qu'est-ce qui est réel demain vous le construisez à partir d'aujourd'hui mais si aujourd'hui vous êtes dans l'obscurité votre demain aussi est obscur qu'en étant dans la lumière aujourd'hui demain ce sera encore un jour de lumière et ainsi de suite alors vous voyez je vais vous donner quand même quelques messages pour certains d'entre vous avec ces trois cartes parce que je pense que vous y trouverez certainement des petites choses qui vont pouvoir vous aider des conseils qui vous aideront en tout cas à pouvoir certainement prendre ce temps d'introspection qui est important et finalement pouvoir prendre des bonnes décisions mes chers amis d'accord donc au coeur de la confiance la confiance est un vrai défi pour beaucoup de femmes et hommes aussi le poids des mémoires karmiques des disgraces liés au sexe féminine marqué certainement encore par vos mémoires anciennes peut-être aussi par des croyances crée le doute en vous et dans les actions que vous voulez mener à chaque choix à chaque choix décisive pour votre avancée vers votre épanouissement en fait il y a quelque chose qui vous retient alors pour certains ça peut être un lien peut-être avec une problématique familiale avec une femme quelle que soit cette personne ça peut être une maman ça peut être une fille voilà etc je ne veux pas rester sur le karmique même si pour certains il y a peut-être un nettoyage transgénérationnel d'une lignée transgénérationnelle à faire peut-être êtes-vous peu sûr de vous et vous cherchez des réponses ou de la reconnaissance auprès des autres pensant que cela peut vous rassurer sans doute vous avez encore ce reflet de croire que chaque pas déclenchera la foudre ou la récompense tel un enfant qui demande à ses parents si son comportement est juste bien ou mal peut-être que vous vivez actuellement un long défi qui met à roue des preuves votre confiance votre foi et qui sème le doute sur les décisions que vous avez à prendre et que vous avez pris jusqu'à présent ici on vous offre la possibilité de changer votre perception et de vous offrir votre propre pouvoir en utilisant le thermomètre interne et en vous connectant à vos ressentis plus vous appentez le chemin de la confiance en vous plus vous sentirez cette force intérieure vous permet vous permettant de dépasser chaque défi avec courage et foi dans la vie n'oubliez jamais que vous êtes un être de lumière un être puissant vous avez en vous toutes les ressources pour avancer dans la vie sereinement voyez comme on vous parle de lumière de courage de confiance donc besoin de lâcher prise de débrancher la prise d'accord apporter cette transformation être dans la lumière être dans la vérité c'est très important l'amour inconditionnel alors cet amour inconditionnel le message est très beau qu'il est facile de mettre des conditions en toutes choses en pensant que tout peut être contrôlé même l'amour devient pour beaucoup un amour sous conditions que l'autre répond à nos critères à nos besoins à notre façon d'entrevoir le lien amoureux Dès la plus tendre enfance l'éducation met en lumière le besoin de juger de comparer pour prendre des décisions raisonnables et raisonnées la fluidité de la vie et notamment de l'amour s'aménuit alors au fur et à mesure que le temps passe cette carte quand elle apparaît dans une guidance et nous sommes sur une guidance intuitive conseil elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cases pensant que tout peut être noir ou blanc mais que la nuance de gris est impossible pour vivre heureux ou du moins insécurité et c'est ainsi que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité des différences et des opposés l'amour inconditionnel dépasse les préjugés dépasse les croyances les conditionnements et ouvre à des possibles inimaginables qui peuvent certes faire peur car il n'y a pas de cadre mais qui permettent d'accueillir la liberté cette liberté qui vous attire et vous demande de lâcher prise sur un domaine pour vivre l'instant présent et bien je reviens pas dessus de là vous pouvez renaître à l'amour inconditionné sentiment inné que vous aviez dès votre naissance vous étiez capable d'accueillir tout dans l'amour et dans l'émerveillement tout était beau il est désormais temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement acceptant et accueillant vos parts d'ombre vos parts de lumière vos défauts vos faiblesses vos erreurs vos attitudes qui peuvent sembler honteuses mais qui font de vous ce que vous êtes dans l'amour inconditionnel le pardon est nécessaire ainsi sans attente ni jugement vous aimez aimez l'autre à la puissance que chacun mérite alors voyez comme je vous disais tout à l'heure si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vous ment clairement parler être dans cet amour de l'écoute aussi vous l'avez compris les croyances et puis surtout peut-être cette aussi idée qu'on a raison à tous les coups non d'accord adaptez bien ses guidances j'essaye j'essaye d'être le plus clair possible avec ce que je vous lis et avec ce que je ressens mais essayez vraiment d'adapter parce qu'il y a des très précieux conseils des guides ce soir et nous finissons avec la graine de la vie et cette graine de la vie plantez une graine puis laissez la pousser observez combien celle-ci exactement où elle doit aller observez combien celle-ci sait exactement où elle doit aller et comment elle doit s'exprimer merveille enchantement sur les deux trésors qui existent en chacun en entrant dans votre coeur vous touchez de bout des doigts votre âme celle-ci telle une étincelle s'invite dans ce tirage pour vous rappeler combien il est préférable d'être pleinement connecté ne sentez-vous pas votre intuition votre instinct s'agir s'agiter en vous pour vous amener à créer dans la magie de la vie vous avez besoin de solitude d'accord lâcher prise pour apporter ce changement et être dans la lumière ce qui vous permettra d'être dans l'amour conditionnel de vivre l'instinct présent de vous faire confiance et surtout de changer votre vie ou en tout cas un domaine de votre vie d'accord il y a quelqu'un qui est éteint parce que vit dans le mensonge ou subit un mensonge les miracles n'attendent plus que vous de l'étincelle que vous ressentez au miracle de la vie il suffit d'un seul geste de votre part telle une baguette magique pour créer la féerie que vous attendez tant alors n'attendez plus et laissez-vous bercer par votre âme en accueillant et en acceptant chaque présent que la vie vous offre avec joie et espièglerie vous voyez mes chers amis qu'ici clairement on vous dit que vous devez vous reconnecter à vous même en fait donc se faire confiance en se faisant confiance vous croyez en vous c'est ce qui vous permettra d'apporter une grande transformation dans votre vie une renaissance une libération quelque chose s'arrêtera votre propre mensonge le mensonge de quelqu'un on sortira peut-être d'une vie de mensonge où tout le monde se ment ce qui vous permettrait d'être dans la lumière et de vibrer haut oh c'est beau ça n'est-ce pas mes chers amis c'est très très beau moi personnellement j'aime beaucoup je vais essayer de faire de la place parce que nous allons prendre un message et on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui sortent dans ce message que nous allons prendre ça ça sera pour après on va le mettre ici alors c'est très beau en tout cas c'est vous le savez avec moi c'est ainsi quand des messages doivent arriver ben je vous les passe alors on va découvrir avec le tarot cosmique quel message conseil pour nos amis ce soir guidance intuitive guidance intuitive un lâcher prise qui est primordial pour certains d'entre vous il y a des décisions à prendre elles ne sont pas faciles je vous l'accorde à 300% mais il est temps en fait d'arrêter de vous mentir il est fort possible que vous vivez dans une situation ou dans un travail par exemple qui ne vous plaît plus ben il est temps de le dire de ne plus vous mentir de ne plus mentir aux autres et si vous subissez ce mensonge que vous le savez et qu'on vous ment il est temps d'éclaircir cette situation d'accord il est temps de percer les zones d'ombre qui sont en vous dans une situation et dans une relation il y a beaucoup de façons d'adapter ces zones d'ombre ce mensonge et à vous de l'adapter à votre situation en tout cas prenez le temps de l'auto réflexion de l'introspection lâchez prise vivez l'instant présent et puis les changements ne sont jamais un vain ni inutile c'est toujours pour le mieux d'accord parce que vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge ni avec quelqu'un ni avec vous même merci merci y a-t-il encore un petit message s'il vous plaît nous avons l'étoile mais les renverser nous avons la force à nouveau mais renverser et j'ai envie de vous les dire renverser mes chers amis parce que vous le savez que ces cartes ont quand même une signification quand ils sont renversés il y a quelqu'un qui n'a plus d'espoir il y a quelqu'un qui n'a plus la force le courage il y a quelqu'un qui n'y croit plus il y a quelqu'un qui s'est complètement renfermé dans cette noirceur y a-t-il encore un message s'il vous plaît ou pas non bien cela dit nous avons beaucoup d'arcane majeure vous avez vu nous avons déjà on avait déjà la quinze anons les rhinites la force la force c'est le revenu par deux fois et nous avons l'étoile donc vous pouvez ici on peut parler aussi d'un berceau et d'un lion encore mais voilà ce sont des petits détails alors ces deux cartes elles sont très belles quand elles sont dans le bon sens là il y a quelqu'un qui a perdu complètement espoir mes chers amis et oui la lumière elle s'éteinte d'accord vous ne vous écoutez pas vous ne vous faites pas du tout confiance vous n'y croyez plus en fait tout simplement les énergies sont basses il n'y a plus de de fluidité il n'y a plus de cohérence dans vos pensées il n'y a plus le courage il n'y a plus tout simplement la force aussi peut-être d'accepter on veut pas il y a quelqu'un qui est obstiné ne veut pas accepter donc quelqu'un qui n'arrive pas à surpasser cette situation ne peut pas y croire ne veut pas l'accepter et d'autres tout simplement qui perdent espoir que cette vérité puisse éclater que cette personne puisse communiquer peut-être vous aussi ou peut-être c'est vous que vous devez annoncer quelque chose mais voilà vous perdez la foi vous perdez l'espoir vous ne vous faites pas assez confiance peut-être pour révéler quelque chose dire une vérité parce que ça peut être vous aussi que vous avez une vérité à dire donc il y a quelqu'un qui s'est complètement renfermé quelqu'un qui n'y croit plus du tout et c'est le désespoir absolu pour certains d'entre vous la personne se reconnaîtra mais je pense certainement là qu'il y a une grande grande difficulté et ça va être un peu compliqué pour quelqu'un d'entre vous parce que découvrir en fait votre vérité vous demande d'avoir ce courage aussi de l'accepter de pouvoir l'énoncer de pouvoir se confronter et là j'ai quelqu'un qui n'a plus de force c'est affaibli donc ça va être un peu compliqué pour certains d'entre vous or la clé vous l'avez ici pour retrouver cette confiance en vous pour trouver le courage de dire quelque chose pour trouver tout simplement peut-être aussi le courage d'affronter quelqu'un pour qu'il puisse finalement être sincère avec vous vous devez vous surpasser pour vous surpasser les étapes que sont celles-ci clairement méditer donc s'isoler s'isoler en méditant en restant face à soi-même d'accord réfléchir l'auto-réflexion ces deux petites choses là vous permettront de retrouver la confiance en vous cette confiance vous permettra de lâcher prise de vous détacher et de prendre la décision véridique à prendre donc de laisser quelqu'un s'en aller définitivement surtout si c'est vous qui vous êtes accroché d'accord et puis peut-être pour d'autres de se dire bah allez on va mettre au clair une bonne fois pour toutes je serai pas d'un jugement je vais comprendre je vais t'écouter et j'accepterai aussi ta décision ce qui veut dire qu'ici il y a certainement des personnes qui pourraient se séparer pour y quitter un job par exemple un lieu de vie après avoir éclairci la situation en ayant eu le courage de se confronter à cette personne en disant votre vérité ou alors si vous savez qu'on vous ment en laissant cette personne en tout cas venir s'exprimer aussi ou d'autres peut-être que grâce à cette communication vous pourriez envisager de trouver des accords et ces accords permettront peut-être de repartir dans une situation et dans une relation mais en se disant plus de mensonge pour ceux qui se mentent parce que bon bah voilà vous ne voulez pas accepter une situation il est temps que vous faites tomber votre propre masque ça serait bien pour votre pour votre bien-être d'accord pour que vous puissiez vivre pleinement la vie est bien courte vous savez et la baguette magique c'est vous qui l'avez le miracle qu'il y a que vous qui pouvez l'accomplir alors essayez vraiment de lâcher prise de prendre ce temps d'introspection de vous isoler de vous surpasser et grâce à cela vous retrouverez la lumière le bonheur le succès le travail de tout parce que vous pouvez tout adapter on va finir avec des messages des chakras solaires les mandalas les mandalas excusez-moi allez quel message pour aider nos amis merci des beaux conseils en tout cas ici et maintenant encore concentre-toi avec amour concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain nous l'avons dit tout à l'heure ouvre ton coeur nous avons déjà parlé d'amour aille confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton coeur et de maintenir cette ouverture ose t'ouvrir au monde pour le découvrir tu ne peux que gagner et oui et oui laissez partir il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer dans votre vie il y a un autre travail qui peut rentrer dans votre vie vous voyez la vision de ta vie à quoi ressemble ta vie rêvée en faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations commence à écrire en conscience le scénario de ta vie rêve et crée alors faites tomber ce masque et vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie confrontez-vous à quelqu'un pour qu'il puisse s'exprimer elle ou il ou vous si c'est vous qui avez une révélation quelque chose annoncé et écrivez votre nouveau chapitre de votre vie d'accord ? et puis surtout soyez aussi dans cette acceptation que si quelqu'un vous révèle par exemple qu'il ne veut plus que vous travaillez qu'il ne veut plus rester avec vous qu'il veut s'éloigner de vous que sais-je ça peut être tellement de choses mais soyez dans cette acceptation du respect de la décision de l'autre cet amour est important et vivez l'instant présent si vous voulez vous retrouver avec quelqu'un soyez sincère et portez cette personne à l'être aussi avec vous si ça vient de cette personne qui ment d'accord ? il y a besoin de faire lumière il y a besoin aussi d'apporter la lumière dans sa propre vie il y a besoin de faire tomber des masques que ce soit le vôtre ou de quelqu'un d'autre il y a besoin de se surpasser et de vivre l'instant présent parce que la vie est une elle va vite elle est courte elle court et demain ça pourrait être tôt tard donc ne gaspillez pas ce temps précieux qu'on vous accorde vivez pleinement la vie est faite de belles choses laissez toujours s'en aller qui vous met dans cet état d'autodestruction soyez vraiment le vous savez les jokers sur les chevaux c'est eux qui guident le cheval ben vous devez guider votre vie mes chers amis vous devez en avoir le contrôle si vous vous mentez parce que vous êtes dans l'attente si vous avez peur d'exprimer une vérité si vous avez peur en tout cas d'écouter que quelqu'un puisse vous dire qu'il ne vous aime plus par exemple ben vous laissez conduire votre vie par les autres et votre vie qu'est-ce qu'elle donnera ? ben de la souffrance du vide de la saignation vous devez avancer vous devez illuminer votre coeur votre conscience faites-vous confiance il y a besoin de retrouver la lumière il y a besoin d'apporter ce changement et d'être dans l'acceptation que tout se transforme nous sommes énergie tout rouge voilà pour cette guidance conseil intuitive si la guidance vous plaît vous parle vous aide n'hésitez pas à commenter à partager à remixer à mettre un petit pouce à haut et surtout peut-être à la donner à des personnes qui en ont besoin moi je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit pour vous vous remercie